Musique Mathias Sénard, bonjour d'être ici à Marseille aujourd'hui. Vous êtes venu invité par la Librième au Petit ainsi que par l'Alcazar, où l'on est en ce moment, pour présenter votre roman Boussole, sorti chez Actes Sud et pour lequel vous avez obtenu en 2015 le prix Goncourt. Sauf que moi je vais vous prendre quelques instants pour vous poser une question qui n'a pas grand chose à voir. En fait on a une émission qu'on organise et qu'on monte avec la Librième au Petit qui s'appelle Obsession textuelle. Ma question est simple, Mathias Sénard, quelle est votre obsession ? Mon obsession, je pense qu'effectivement la littérature et les vies font partie de mes obsessions. Au sens où il y a presque un côté maladie, c'est-à-dire que la passion de l'écrit fait que je ne peux pas m'empêcher de lire les choses. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bêta, mais ça va à tel point que par exemple s'il y a quelque chose d'imprimé avec des caractères n'importe où, je le lis, je suis obligé de le lire. Et notamment par exemple, les affiches, les tracts, tout ce qu'on vous donne, dès qu'il y a quelque chose d'écrit, il faut que je le lise. Je suppose que c'est de là que finalement n'est ma passion des livres, parce qu'étant de toute façon contraint à la lecture, je préfère tant qu'à faire lire de la belle prose plutôt qu'un tract de vente de sushis par exemple. Ça c'est votre obsession, en matière de littérature. Après vous n'avez pas d'obsession, d'autres obsessions ? Euh, d'obsession, non ? Non, voilà, comme notre pastille s'appelle la text tape, en hommage à Belguena et à sa sex tape. Non, je ne pense pas avoir d'obsession autre que celle-là. Parfois, non, je suis au contraire plutôt quelqu'un d'assez peu obsédé, au sens où, à part cette incapacité à ne pas lire, je m'efforce d'être plutôt posé, d'essayer d'être plutôt congéré et sage même. Bon, je vais vous libérer parce que vous avez toute une foule qui vous attend dans la salle de l'Alcazar. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Merci.